Lorsqu'il vous a choisi, quels ont été les sentiments qui vous ont animés, étant donné que cette mission que vous devez effectuer n'est pas quand même moins périlleuse ? Je savais qu'elle était périlleuse. Mais j'avais des rapports, bien qu'étant journaliste, à cette époque, à chaque époque c'est réalité, bien qu'étant journaliste, d'ailleurs de son journal, c'est un thématique, moi je ne pouvais jamais rien refuser au feu de boigny. Quel que soit le type de mission, il y en avait fait bien d'autres, mais en Afrique, en Afrique noire, indépendante. Et quand il m'a dit que je devais partir, j'ai compris qu'il voulait aller jusqu'au bout de sa position. Et ce n'est pas une délégation quelconque, parce que quand il m'a dit comment devait composer la délégation, j'ai compris, il m'a demandé d'aller avec mon épouse. Mon épouse, vous savez, est non seulement blanche, elle, c'est une blonde. Elle était blonde à cette époque-là. Elle est venue de l'île du nord de la France. Donc lui, il a voulu montrer aux Africains blancs, de l'Afrique du Sud, aux blancs, qu'un noir et une blanche en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et qu'épouser une blanche ou épouser un noir ne pose aucun problème dans un pays africain. Il fallait prêcher donc par l'exemple. Il m'a dit de prendre un journaliste qui s'appelait Noël Eba, de la radio Côte d'Ivoire, des radios Côte d'Ivoire, un métis. Donc, vous savez, ce qui est interdit en Afrique du Sud, à l'époque, ce qui était interdit, c'était qu'on voit ensemble, noirs, blancs, métis, indiens. C'est ça, les races de l'Afrique du Sud. Eh bien, il n'y avait pas d'Indiens en Côte d'Ivoire pour faire partie de ma délégation. J'ai pris le ministre Bala Keïta, qui n'était pas encore ministre, qui était jeune comme moi, c'est mon camarade de promotion. J'ai donc dit, bon, Bala Keïta est plus clair que moi, il est noir de Korogo comme moi, mais plus clair. C'est-à-dire que son teint n'est pas très loin de celui des Indiens. À défaut de trouver un Indien, je l'ai pris. Je l'ai donc pris. Voilà donc là... C'était ça aussi, vous faites voir. Ah oui, oui. Donc, ils voulaient prêcher par l'exemple. Dès notre arrivée à l'aéroport de Johannesburg, on devait choquer les Blancs de l'Afrique du Sud et montrer aux Noirs que dans notre pays, c'était ça, la vie. Et c'est ça, l'avenir qu'ils voulaient pour l'Afrique du Sud. C'était un risque. Nous savions qu'il y avait des risques. Nous savions qu'il y avait des excités en Afrique du Sud à cette époque. Il y avait des fanatiques de tous les bords et que peut-être dès l'échelle de coupée de l'avion, il aurait pu être l'objet de quelques mésaventures parce qu'il y avait des Noirs à l'aéroport de Johannesburg quand nous sommes arrivés. Mais, je dois dire que j'ai eu le cœur battant deux fois au cours du voyage. Nous sommes partis d'ici une nuit par un avion, une compagnie française qu'on appelait à l'époque UTA qui existait, l'avion de UTA, DC-10. Vous n'avez pas eu un vol spécial ? Non, je suis parti par un régulier. Un vol spécial, ça serait trop vu. Je suis parti par le régulier. 75, je venais. Il y avait un an de gouvernement. J'étais à peine ministre. J'étais surtout journaliste encore. Nous sommes arrivés à Paris et nous sommes restés dans l'avion. Toute la presse française nous attendait à l'aéroport. Personne n'a su nous étions. Les gens sont allés jusqu'à l'avion. On nous a déplacés dans l'avion. Donc, des journalistes attendaient à l'aéroport. Ils voulaient voir l'avion qui allait atterrir parce qu'ils savaient que cet avion continuait en Afrique du Sud. Donc, ils savaient que nous étions dans cette... Ils sont allés jusqu'à l'avion. On dit non, non, ils n'ont pas pris l'avion. Voilà. Donc, nous ne sommes pas sortis de l'avion. Lorsque tout le monde s'est déplacé, c'est une voiture qui est venue nous prendre derrière l'échelle de coupé et nous a amenés dans un des bureaux de l'aéroport jusqu'au départ de l'avion, quand l'avion était prêt. Et nous avons repris l'avion. Là, effectivement, bon, on ne sait jamais. Il y avait quand même des grands nationalistes noirs qui auraient pu être partout. Donc, effectivement, là, on a eu un peu peur. Nous avons atterri à Libreville. Vous savez qu'il était interdit à cette époque qu'un avion de l'Afrique du Sud atterrisse sur un aéroport d'un pays indépendant, indépendant, je viens de vous le dire. Donc, Libreville, au début, ça a été difficile. Mais comme le président au feu de Boigny avait des rapports très serrés avec le président Bongo à l'époque, n'est-ce pas, le père Bongo, eh bien, on nous a autorisés exceptionnellement à atterrir pour faire le plein de l'avion à l'aéroport de Libreville, à condition que nous ne descendions pas de l'avion et que nous ne faisions aucun geste ni aucun comportement qui y prêtait à suspicion. Nous sommes restés tranquilles dans l'avion. Donc, première escale, deuxième escale, Libreville. On a fait le plein. Nous ne sommes pas sortis de l'avion et nous avons continué. De Libreville à Johannesbourg, il y a trois heures de vol. Donc, nous avons débarqué en pleine journée à Libreville et plutôt à Johannesbourg de façon tout à fait transparente, officielle. Nous étions attendus sur l'aéroport par ceux que nous avaient invités, c'est-à-dire les gouvernements blancs. Tout le monde était blanc. Mes chauffeurs étaient blancs. Les journalistes étaient blancs. Les motards étaient blancs. Quand j'étais un officier, alors j'avais un cortège. Voilà. Tout le monde était blanc. Je n'ai pas vu un seul noir dans le cortège. Les noirs, nous les avons aperçus à l'aéroport. Il y avait deux groupes de travailleurs. Vous savez qu'à cette époque, le mot « travailleur » était seulement accordé aux blancs. Quand un blanc travaille, on l'appelle « travailleur ». Mais lorsqu'un noir fait le même travail, on ne l'appelait pas « travailleur », on l'appelait « servant ». Voilà. Il n'avait pas le droit de porter le titre de « travailleur ». Donc, il ne pouvait pas faire de syndicat de « travailleur ». C'était de « servant ». Jusqu'en 1975, c'était comme ça. Et même un peu au-delà. Eh bien, nous, on les a aperçus. Évidemment, on a eu un peu peur. Parce qu'il nous considérait comme des vendus aux blancs. Il pensait que le président en feu de boigny, avec tout le bruit que l'organisation de l'Unité africaine avait fait autour de cette affaire pour condamner le président en feu de boigny, pour non condamner, croyant que le président en feu de boigny était en collusion avec les blancs de l'Afrique du Sud, et même croyant qu'il avait des rapports économiques et financiers avec ce pays-là. Alors qu'il n'en était rien du tout à cette époque. Nous savions que nous n'étions pas les bienvenus du côté des Noirs. Nous considérions un peu comme des traîtres à la cause africaine. Mais qu'à cela nous tienne, le président en feu nous avait prévenu. Et les blancs nous ont reçu de la façon la plus correcte. Un cortège tout à fait sécurisé. Ils m'ont conduit au Salon d'honneur. Et c'est là que j'ai marqué un point fort. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, étant donné que nous sommes condamnés, je vais surprendre l'Afrique. Je vais les embarrasser. Et j'ai fait là ma première déclaration en Afrique du Sud, à l'aéroport de Johannesburg, au Salon d'honneur. devant la presse internationale, la presse des blancs, la presse des... Même il y avait quelques journaux noirs que j'ai vus. Parce que le noir couvrait pour la presse noire. Il y avait la presse noire, il y avait la presse blanche. Bon. Mais quand j'ai dit, je suis l'envoyé d'un grand sage d'Afrique, d'un grand homme africain qui a beaucoup d'admiration et de respect pour cette terre d'Afrique, d'Afrique australe. C'est l'homme qui m'a envoyé, considère que la plus belle partie du continent est ici en Afrique du Sud. Et c'est vrai. Mais il dit de vous dire qu'il y a un poison ici qui empêche cette terre d'être le paradis terrestre. Ce poison s'appelle le racisme, la ségrégation raciale basée sur la couleur de la peau. Il dit de tout mettre en œuvre pour estiper ce poison pour que cette terre d'Afrique soit réellement la plus belle et la plus fréquentable. Je suis venu pour dire cela aux Blancs de l'Afrique du Sud et pour dire cela aussi à mes frères Noirs de l'Afrique du Sud. C'est la voix que préconise mon président. Alors, je ne vous cache pas que j'avais réfléchi à tout ça dans l'avion. J'avais écrit un petit passage que j'ai retenu par cœur. Et quand j'ai fait cette déclaration, parce que ce que vous devez savoir, c'est que la partie blanche était organisée de façon démocratique en son sein. Il y avait de l'opposition au sein des Blancs là-bas entre eux. Il y avait leurs journaux d'opposition, des journaux qui soutenaient le gouvernement. ça n'avait rien à voir avec la partraite. Ils étaient dans leur république blanche, démocratique. Et bien, le lendemain, tous les journaux ont titré sur cette déclaration l'Afrique du Sud est malade. Le président de la Côte d'Ivoire demande d'extirper le mal qui ronge l'Afrique du Sud pour en faire la terre la plus belle du continent. Tous les journaux, même les journaux qui étaient les journaux noirs, ont fait ça. de sorte qu'en un jour, alors que notre première arrivée à l'hôtel où nous étions logés était timide, voire à la limite hostile par les travailleurs noirs qui étaient là, qui nous ont vu arriver. Dès qu'ils ont écouté ma déclaration et qu'ils ont lu les journaux, à partir de cet instant, la tournée était gagnée. La visite était gagnée parce que quand nous arrivions, nous allions faire des visites. Quand on revenait à l'hôtel, les noirs travaillant à l'hôtel s'alliaient pour nous accueillir. Applaudissements à partir de cette déclaration. Ils ont compris que nous n'étions pas venus ni achetés, ni vendus pour dire aux Africains blancs d'accentuer l'apartheid, mais au contraire, pour mettre fin, pour souhaiter qu'on mette fin à cet apartheid. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu au Salon d'honneur aujourd'hui Laurent Donafologo, ancien ministre, ancien président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, pour nous parler de son voyage qu'il a effectué sous l'égide du dialogue en Afrique du Sud en 1915. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada